Bonjour, les comptes personnels de prévention de la pénibilité constituent la grande innovation de la réforme des retraites de 2014. Leur objectif est de permettre aux salariés qui travaillent dans des conditions difficiles de partir à la retraite plus tôt. Ces comptes pénibilité vont entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2015. Ils seront réservés aux salariés du privé qui sont exposés à des risques professionnels. Ces risques professionnels sont inscrits dans le Code du Travail, il en existe 10. Parmi ces 10 risques, on trouve le port de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, l'exposition à des agents chimiques dangereux, les activités en milieu hyperbar, les températures extrêmes, un niveau sonore élevé, le travail de nuit, le travail en 3.8 et enfin le travail répétitif. L'exposition à un des risques durant un trimestre donnera lieu à un point qui sera placé dans le compte pénibilité. L'exposition à deux risques ou à plusieurs risques donnera lieu à deux points en sachant que le compte pénibilité sera plafonné à 100 points, c'est-à-dire à 25 années d'exposition aux risques professionnels. Les 20 premiers points devront être obligatoirement utilisés par le salarié pour suivre une formation de reconversion professionnelle à un métier moins pénible. Les 80 restants pourront être utilisés au choix pour bénéficier d'une retraite progressive, c'est-à-dire un temps partiel payé comme un temps plein, ou d'une retraite anticipée dans la limite de deux ans, c'est-à-dire que le salarié pourra partir à 60 ans au lieu de 62 ans. Alors il faut noter deux choses, la première c'est que les salariés âgés de moins 52 ans n'auront pas besoin d'utiliser les 20 premiers points pour suivre une formation de reconversion professionnelle et que les salariés qui au 1er janvier 2015 sont âgés d'au moins 59 ans et demi verront leur point doublé. Ce n'est pas le salarié mais son employeur qui ouvrira les comptes pénibilité. Il le fera auprès de la caisse de retraite de la région dans laquelle la société est implantée. L'employeur devra tous les mois remplir une fiche pénibilité dans laquelle il indiquera l'exposition au risque professionnel du salarié. Cette fiche pénibilité, il l'enverra à la caisse de retraite qui alimentera ainsi le compte pénibilité du salarié. Les artisans, les commerçants et les professions libérales n'auront pas accès au compte pénibilité, le législateur ayant considéré qu'ils étaient leur propre patron et que c'était à eux de se débrouiller pour ne pas travailler dans des conditions difficiles. Les comptes pénibilité ne seront pas disponibles non plus dans la fonction publique et dans les établissements publics du type SNCF, RATP ou EDF car il existe déjà des dispositifs de retraite anticipés pour les agents qui travaillent dans des conditions pénibles. En revanche, les agents non titulaires de la fonction publique qui n'ont pas accès à ces dispositifs de retraite anticipés pourront ouvrir des comptes pénibilité. Il est à noter que les décrets d'application sur le compte pénibilité ne sont toujours pas parus au journal officiel. Certains craignent même que son entrée en application ne soit repoussée. Probablement le sujet d'un prochain numéro de votre émission Demain ma retraite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !